Musique Du 30 mai au 1er juin, s'est déroulé à Seine-Port l'école de l'innovation thérapeutique, une initiative unique en son genre, organisée conjointement par l'Inserm, l'ARIS et le LEM. Ce séminaire qui réunissait doctorants, chercheurs académiques et intervenants industriels avait pour objectif de favoriser les échanges au sein de la communauté et multiplier les partenariats privés publics afin d'accélérer la recherche biomédicale en France pour le plus grand bénéfice des patients. Alors quels sont les enjeux de cette école de l'innovation ? Ils sont multiples. D'abord, essayer de vous faire découvrir l'organisation, les enjeux, l'environnement et les métiers de la recherche dans les entreprises. Vous faire connaître les partenariats existants entre recherche publique et privée à chaque étape de la conception d'un médicament. Le troisième enjeu de mon point de vue, c'est l'innovation. Ce n'est pas pour rien qu'on les a appelés innovation thérapeutique. Pour ceux qui sont dans le public ou les plus jeunes qui ont encore une connaissance pas forcément approfondie des métiers de la santé, l'innovation est absolument clé. Vous savez tous que le modèle de la recherche dans l'industrie pharmaceutique et les industries de santé en général est en évolution. On voit de nombreuses démarches de la part des industriels pour rechercher des partenariats. Dans une logique qui n'est pas celle qu'on a pu connaître, je vais être un peu caricatural, mais dans le passé où l'industriel définissait ses besoins et venait chercher dans l'académie ce dont il avait besoin. Non, on est de plus en plus vers des partenariats qui sont construits conjointement, où il y a l'intérêt pour les académiques de faire de la belle science et l'intérêt pour les industriels de générer de l'innovation. Au programme de ces trois jours de rencontre, des ateliers de réflexion et d'échange autour des grandes thématiques scientifiques et des tables rondes animées par des orateurs reconnus du monde de la recherche. Pour chacun des intervenants, l'objectif est le même. Comment agir pour faire progresser la santé des populations ? Comment faire pour apporter cette innovation avec des coûts de recherche et de développement qui sont devenus impressionnants ? Pour une molécule, du début à la fin, on va dépenser, dans la plupart des cas, plus de milliards d'euros. Et dans chaque groupe pharmaceutique, vous avez un certain nombre de chercheurs. Je prends l'exemple du GSK. Vous avez à peu près 10 000 chercheurs dans le monde. Il n'y a pas de raison de penser que ces 10 000 chercheurs vont avoir de meilleures idées que les millions restant partout dans le monde. Et donc c'est un constat très simple qui fait qu'il faut qu'on soit ouvert pour trouver de nouvelles sources d'innovation. C'est le mindset. Il y a quelques années, peut-être une vingtaine d'années, on allait payer en universitaire pour faire quelque chose. Là, aujourd'hui, c'est, voilà, moi je vais réfléchir ensemble avec vous et on va essayer ensemble de mener un nouveau projet pour aboutir à quelque chose. Donc c'est vraiment de travailler ensemble, d'être collaboratifs. Au cours du séminaire, les participants ont été sensibilisés aux enjeux de la recherche privée. Ils ont ainsi pu découvrir l'organisation, l'environnement, les métiers de la recherche dans les entreprises, ainsi que les partenariats possibles ou existants entre recherche publique et privée à chaque étape de la conception d'un médicament. La particularité aujourd'hui est de mêler doctorants en sciences et chercheurs de manière à leur faire comprendre, à ces deux communautés qui sont quand même différentes, ce qu'est la recherche et le développement dans l'industrie pharmaceutique avec comme finalité vraiment de favoriser les partenariats public-privé et les carrières mixtes, c'est-à-dire passer du public au privé et du privé au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada